Entre symphonie et mélodie, la cacophonie fait les mauvais jours de l'art musical au Cameroun. A interroger le droit d'auteur, au vu des dernières répartitions par la Sonakam, l'hymne de l'indignation a été chanté par quelques artistes des 1500 passés à la caisse. Cependant, la qualité des efforts de la Sonakam trouve bonne grâce. Je pense que les droits d'auteur, c'est un vaste programme. Il faut simplement que les gens s'organisent bien. Parce que je pense, moi on m'a appris que ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Je crois qu'il y a un travail qui est en train de se faire et qu'il y a beaucoup d'espoir. Il est évident que l'industrie musicale affiche un visage très peu relusant. Les mélodies obscènes dame le pion aux textes éthiques. Au-delà de la maxime selon laquelle la musique adoucit les mœurs, celle-ci semble endurcer la vie de ses auteurs. Autre, l'on peut avoir une offre musicale répondant à la demande. Seulement, l'attitude des consommateurs est à plaindre. Dans le marché, il n'y a que deux choses. Il y a l'offre et la demande. L'offre est déjà là, la demande est là. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au Cameroun. Ça veut dire que le Camerounais ne sait pas que la musique qu'il écoute est le fruit d'un travail d'une équipe. Et que la gratuité n'est pas autorisée. Quand un Camerounais écoute une musique, il faut qu'il paye pour ça. Parce que c'est un service que les artistes offrent. Le problème est à ce niveau-là. Toutefois, il est frutable qu'un retour à l'orthodoxie de l'art permette aux 2800 artistes inscrits à la Sonakam de vivre des œuvres de l'esprit, mais surtout de leur assurer une retraite paisible.